bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va découvrir un nouveau compresseur de chez tri body technology c'est le cenozo x dynamic control donc c'est un nouveau compresseur qui va être vraiment spécial puisqu'en fait à l'intérieur on va avoir l'équivalent de 24 émulations différentes dont 12 émulations de compresseurs vintage et 12 émulations de compresseurs modernes si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions et si vous souhaitez soutenir la chaîne vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos vst et banque de simple tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous voulez aller un peu plus loin dans le soutien il ya même un petit lien paypal ça fait toujours plaisir de sentir son travail reconnu si vous souhaitez avoir toutes les informations sur le vst de tri body tech je vous conseillerais d'aller soit directement sur le www.tribodytech.com vous allez arriver sur ce site et comme vous voyez ici vous avez un encart sur le cenozoïx compresseur vous avez juste à cliquer dessus et vous allez avoir toutes les informations sur le vst donc en fait le compresseur ça va être en quelque sorte un compresseur entre guillemets traditionnel sauf que vous allez avoir à l'intérieur différentes émulations pour pouvoir recréer la compression de divers appareils en plus on va avoir un nouveau système qu'ils appellent adaa qui va être anti-derivate anti-aliasing bref pour que le son soit plus propre grâce à un anti-aliasing et aussi la possibilité de faire de l'oversampling à l'intérieur on va retrouver 12 émulation de compresseur vintage et ensuite on va avoir 12 émulation de compresseur moderne ce qui fait que avec le vst c'est comme si vous aviez par exemple si on prend le premier un compresseur de tranche de console ssl le bus compresseur ssl un bus compresseur à l'américaine type api ensuite vous avez black le red vca ça va être l'équivalent d'un focus ride le disto vca va être l'équivalent du destressor et ainsi de suite ensuite on va passer au fait opto vintage donc comme le la 2a à diodes comme le comp 609 varimu et tube vintage donc en fait on va avoir dans un seul et unique compresseur l'ensemble des compresseurs du marché ce qui est relativement pratique plus ensuite toute une série qui va être plus ou moins par thème genre pour avoir une compression clean, tight, open, naturel pour les voix, les plug, smooth, drum, hard, loud, bus et mastering donc en gros ça va être le couteau suisse des compresseurs on va pouvoir tout faire directement avec ce compresseur ça va pas être un compresseur multiband mais un compresseur mode en bande vous avez différentes explications je vous laisserai aller lire tout ça directement sur le www.tribodytech.com et vous pouvez aussi utiliser le plugin alliance puisque tribodytech a choisi plugin alliance pour diffuser au maximum ces plugins ils avaient déjà fait le kirchhoff eq qui était un equaliseur qui nous permettait d'avoir et de recréer les courbes de fréquence de différents equaliseurs vintage et là ils ont fait la même chose avec le compresseur donc vous allez avoir toutes les petites données sur les différentes simulations tout ce que le compresseur peut faire il va fonctionner en vst3 sur toutes les dos du marché il est assez léger au niveau ressources processeurs donc maintenant on va aller voir tout ça directement dans studio one donc là on se retrouve dans studio one où j'ai utilisé le cenozoïde compresseur directement sur ma tranche de master on va se réécouter le petit morceau histoire 2 et ensuite on va se faire un petit tour de l'interface de ce compresseur 1 1 1 1 1 1 Donc ça, c'était le morceau que j'avais fait pour la vidéo où je vous présentais les produits de chez BlueCatsudio. Et donc là, j'ai remplacé le compresseur de chez BlueCatsudio par le CENOZOX. Donc on va se faire un tour du propriétaire. Quand on prend le compresseur en haut à gauche, on va pouvoir accéder au load. Donc pour charger des presets, sauvegarder des presets, remettre le preset par défaut, sauvegarder un preset créé par vos soins par défaut. Accéder au setting, à l'aide online et le about. Ensuite, on va avoir un undo et un redo, ce qui peut être très pratique. On va avoir la possibilité de faire une comparaison entre un preset A et un preset B. Une fonction copier le preset A et le coller sur le preset B, si vous souhaitez. Ici, ça va être la mise en bypass du VST. Ensuite, on va avoir un petit réglage du display au niveau de la vitesse de défilement et du DBmax, DBmin. Ensuite, on va avoir le potentiomètre d'input et de output, avec aussi un petit contrôle au niveau du panning, s'il y a besoin. Là, on va avoir les settings. Au niveau des settings, on peut vraiment accéder à l'intégralité des settings, que ce soit au niveau de l'EQ sidechain comme du général. On peut régler des paramètres pour qu'à l'ouverture, le VST ait telle ou telle taille. Les couleurs, on peut tout personnaliser. Au niveau des différentes couleurs, c'est assez cool. Vous pouvez vous faire vraiment un compresseur à votre image et même régler le taux de rafraîchissement. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de mettre, comme sur le Pro Q3, le VST en plein écran. Et au niveau du défilement, comme vous pouvez le voir ici, ça va rester très traditionnel par rapport à un procédé. Ça va être à peu près le même principe. On va avoir la réduction de gain en haut, en rouge. Et ici, on a notre pente de threshold, avec ici la compression qui va représenter la barre du ratio. Vous voyez, si je rajoute du ratio, on est comme ça. Vous pouvez double-cliquer directement dans la fenêtre. Si je veux un ratio à 2, j'appuie sur 2. Hop, ça me remet mon réglage. Et après, vous avez l'affichage conventionnel. En bas ici, vous avez l'accès au sidechain. Donc on a un sidechain EQ interne. Vous pouvez rajouter des points pour vraiment créer la courbe des Q sidechain que vous souhaitez. Vous allez pouvoir mettre différents types de filtres. Bell, low shelf, high pass, high shelf, low pass, notch, band pass, tilt en shelf, tilt plat, flat top. Et on peut aussi retirer les points si vous voulez une courbe d'EQ sidechain toute simple, comme j'ai fait sur ce morceau. Le bouton on-off se trouve ici. Vous pouvez écouter le son du sidechain, choisir si on utilise l'EQ sidechain ou un sidechain externe. À ce moment-là, il faudra cocher l'option. Et sur votre fenêtre de VST, il faudra allumer le sidechain et choisir la piste de l'élément qui va commander le sidechain entrant. Donc on a vraiment tout le luxe qu'on peut avoir sur un equalizer moderne. Le vue-mètre d'entrée, le vue-mètre de sortie et le petit plus qui va faire la différence. Je vais me remettre en plein écran comme ça on voit mieux. Ça va tout simplement être ici où on va avoir la sélection des différents compresseurs vintage que ça peut émuler. Donc Bride VCA, ça va tout simplement être un compresseur de table SSL. Glue VCA, ça va être le bus compresseur SSL. Ensuite on a US VCA pour une émulation type 2500. Black VCA. Red VCA pour le Focusrite Red 3. Disto VCA, là on va se retrouver plus sur un compresseur type Destressor. Ensuite on va passer en FET. Black FET, Blue FET. Donc là sur les deux, on va être sur du 1176 version black et version blue. Vintage Opto, on va être sur du LA2A. Diode Bridge, on va être sur un COMB609 de chez NIV. Virtual Mew et Vintage Tube. Donc Vari Mew et Vintage Tube. Donc en gros, c'est comme si on avait tous les types de compresseurs dans un seul VST. Ensuite on va passer sur des presets plus modernes, plus clean. Donc on va avoir des noms du type compression clean, tight, open, natural, vocal, plugged, smooth, drum, hard, loud, bus pour mettre directement sur des bus et mastering pour faire du master. Là, même si, entre guillemets, je l'ai mis sur mon bus master, vu que je voulais émuler un compresseur SSL, je me suis mis directement sur le preset SSL. Donc Brit VCA avec un ratio à 2, un threshold réglé à moins 12. J'ai rajouté, ici on peut rajouter de la saturation. Donc après, suivant la dose qu'on va mettre, on va être en ODD ou Even. Là, on peut passer suivant les compresseurs, soit en PicMet, soit en RMS, soit en FeedForward, soit en FeedBackward. On a, suivant les compresseurs, le réglage du nid, le DB Range pour déterminer une plage sur laquelle la compression va être affectée. Ensuite, on va avoir le réglage de l'attaque. En ce qui concerne le réglage d'attaque, on va pouvoir jouer sur le Clamp, ce qui va agir un peu comme un transient shaper. Et le déclickeur, vu que si on accentue le Clamp, on peut avoir des petits clics lorsque l'on compresse et qu'on met une attaque vraiment relativement courte. Donc on a un déclickeur interne. Ensuite, on va avoir ce slider ici qui va nous permettre de faire, soit que le compresseur réagisse avec plus de punch ou alors qu'il pompe. Donc suivant ce que vous souhaitez faire, le compresseur va pouvoir le régler et accentuer plus ou moins l'effet. On double clique pour revenir sur le réglage initial. Au niveau du release, on peut se remettre en automatique. Et comme on a le Clamp et le Déclic au niveau du release, on va avoir le Sensitive et le Tight qui va se mettre en fonction des réglages du compresseur. Puisque si par exemple, je vais sur mon Brite VCA, là par exemple, je n'ai pas le réglage d'attaque puisque sur le compresseur de table SSL, on va juste les trois quarts du temps sur la table avoir le réglage du release et un petit bouton pour avoir plus d'attaque ou moins d'attaque. D'accord ? Ensuite, si je change, donc là, je suis sur USVCA. Donc là, si on prend un API 2500, on va pouvoir faire du FitForward et du FitBatWard. Donc là, l'option, c'est dégriser. On peut rajouter de la saturation, les potentiomètres ont changé. Bien sûr, on peut écouter la partie compressée et les options, comme ça, vont pouvoir s'adapter directement en fonction des compresseurs. D'accord ? Donc c'est relativement pratique et c'est hyper bien fait. Donc comme je vous le disais, si je remets en lecture, je peux écouter uniquement ce qui se passe au niveau de la compression. Comme je peux écouter uniquement ce qui se passe au niveau du circuit de détection. Donc là, par exemple, j'ai exclu un peu plus les basses. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas que les basses ne vont pas être compressées. Elles vont être compressées, mais ne vont pas agir sur le circuit de détection. Ce qui fait qu'en fait, le circuit de détection va surtout prendre en compte tout ce qui va se passer entre 150 Hz et 30 000 Hz ici. Et donc, ça va être tout ce qui est Kessler, I-Hat et les instruments de cette plage de fréquence. C'est relativement pratique. On va aussi pouvoir linker et délinker le L et le R, donc droite et gauche au niveau du circuit de détection. Mais on peut aussi utiliser le mid-side ou alors que le mid ou que le side. Bref, on a toutes les options possibles sur un compresseur moderne, ce qui est relativement cool. Donc là, si je veux écouter... Donc là, ce qu'on entend, c'est ce qui va servir de circuit de détection. Et donc, ça va jouer ici sur le guin réduction. Vous voyez, si je remets les basses... D'office, je vais avoir plus de compression. Puisque là, sur un morceau hip-hop, la basse va avoir plus d'impact au niveau de la compression que le reste des instruments. Tout ce qui est kick et basse développe énormément d'énergie. Ici, pour finir, on va avoir un gain automatique. Le make-up gain, vous pouvez le régler à la main. Et votre bouton dry weight. D'accord ? Donc en fait, au final, ça reste un VST qui va être relativement simple. Ici, on va pouvoir mettre en marche l'oversampling, x2, x4, x8, x16. D'accord ? On va pouvoir aussi avoir accès à différentes banques de presets. Donc par exemple, pour les basses, on va avoir des presets. Pour les bus, ça va être la même chose. Drum, guitare, mastering, autres. Donc piano, pad smooth, string, les voix et le preset par défaut. On va pouvoir régler le hold et aussi le lockhead qu'on peut activer et rajouter en millisecondes un petit temps qui va permettre au compresseur d'aller écouter le son avant la compression pour déterminer les crêtes et pouvoir faire une compression plus précise. Donc ce qui va entraîner un petit peu de latence. Après, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez le remettre à zéro, bien sûr. Double-cliquez et voilà. Donc comme vous voyez, ça va être un compresseur qui va être hyper complet, très simple à utiliser et qui va vous permettre d'utiliser quasiment tous les types de compresseurs vintage. Donc là, je me suis mis en varie-mu. Je peux faire une compression un peu plus sévère. Mettre le release en automatique si j'en ai envie. Bon, là, on est sur un bus. Sur un bus master. On va rester soft. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après, une chose qui est bien, c'est qu'on peut faire aussi défiler les types de compresseurs tout en gardant les mêmes réglages. Ce qui fait qu'en fait, on peut faire des comparaisons d'un compresseur à l'autre pour voir ce que ça va donner. Et affiner le réglage ensuite, si on en a envie. C'est vraiment très pratique. C'est vraiment cool. Et ça fait vraiment bien le job. Donc, je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que ça m'a quand même pris pas mal de temps. J'ai quand même pris le temps d'essayer d'émuler, de vérifier avec le bus compresseur SSL. Ça donne vraiment bien. J'ai testé aussi avec l'Evary Mew en utilisant le SPL Iron en recréant les courbes des Q-Side Chain. Je l'ai comparé aussi avec le Combe 609 de chez Red Rock Sound et celui de chez Arthuria. Le son est quasiment à l'identique. Je l'ai comparé avec le Pulsar Mew. Pareil, ça sonne vraiment très très bien. C'est vraiment un très bon outil qui, là, à sa sortie, il est à 124 euros. Au final, en payant 124 euros, vous allez avoir l'équivalent de 24 compresseurs dans un seul VST avec une interface moderne, tout en ayant la possibilité d'avoir le grain des compresseurs vintage, ce qui est relativement cool, de pouvoir gérer la saturation, le punch, le pump, d'aller même plus loin au niveau réglage que certains compresseurs, même en mettant une attaque à 0,5 millisecondes, en utilisant le CLAMP. En fait, ça va rendre l'attaque encore plus rapide. En cas de souci de clic, on peut mettre le déclipeur et donc retirer les clics. On peut rajouter de la sensitivité. Donc, en fait, c'est comme si on avait un réglage additionnel au release pour avoir un release encore plus fin au niveau réglage. Donc, honnêtement, ça reste, de ce que j'ai pu tester pour l'instant, un très bon VST qui n'est pas trop gourmand en ressources et qui fait plutôt bien le travail, un peu comme le Kirchhoff EQ de chez Tribody Technologies, pareil, qui va nous permettre de la même façon, quand on va prendre certains points, on peut émuler directement les EQ vintage, que ça soit de SSL type E, type G, British, EQ 250, Vintage Tube, bref, on va avoir aussi le MAG EQ, on va avoir pas mal de types d'EQ qui vont être représentés qu'on va pouvoir utiliser soit en statique, soit en dynamique. Donc, voilà pour cette présentation du CENOZOX, compresseur de chez Tribody Tech. Vous retrouverez le lien vers le site de Tribody Technologies dans la description, ainsi que le lien pour aller vers la page de Plugin Alliance. Pour moi, c'est un très bon compresseur qui peut être relativement utile puisque au niveau des réglages, on va avoir accès à tous les types de compression vintage et moderne dans une interface moderne avec lequel on a une excellente vision de ce qui se passe au niveau de la compression. Donc, ça reste un excellent outil. Après, à vous de voir si c'est le genre de compresseur qui vous intéresse. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Merci. Merci.